Bonjour. L'année 2020 est sur le point de terminer. Puis, on a le goût de dire « bon débarras ». Mais, il faudrait quand même garder une petite gêne. Il ne faudrait peut-être pas aller trop vite, acheter l'année dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'il y a eu quand même des bonnes affaires en 2020. Il y a eu nos bons anges gardiens, des gestes d'entraide, de solidarité, où on prenait soin de l'autre. Il y a eu le courage, la résilience, la patience de la population en général. Puis, surtout, on a appris à redécouvrir des choses qui étaient importantes, qu'on prenait pour acquis et qu'on avait oubliées, comme le contact humain. De prendre un repas en famille, avec des amis, de recevoir de la visite et de prendre soin de nos aînés. On commence bientôt l'année 2021. Je vous souhaite, bien sûr, la santé comme pour tout le monde, c'est important, mais je vous souhaite surtout d'être avec le feu intérieur durant toute l'année. Ce feu qui a été allumé en vous le jour de votre baptême, qu'on célèbre à Pâques lorsqu'on allume tous nos sièges dans la nuit de la veillée pascale. Le feu qui nous garde allumés, passionnés, qui fait en sorte que les noirceurs, les ténèbres, les ombres qui passent dans notre vie, bien, on va les vaincre à cause de cette lumière intérieure. Je vous souhaite à tous de trouver une communauté, des gens qui vont vous aider à toujours alimenter ce feu intérieur. Bonne et heureuse année. Moi, le Père Armand, ça fait presque un an que je suis parmi vous dans notre paroisse Notre-Dame de Sainte-Trinité à Verdun. A l'occasion de cette fête de Nouvel An, je me souviens de ma famille à Madagascar et surtout vous, mes chers frères et soeurs paroissiens. Donc, je vous souhaite une année d'allégresse, une année de succès et de joie et de bonheur à nous tous. Chères citoyennes, chers citoyens, il n'y a pas si longtemps, nous pouvions nous rassembler comme ça pour fêter la cabane à sucre sur la rue Wellington. Environ 100 000 personnes collées, confrêtées, mais tous ensemble dans l'amour, le partage. Malheureusement, depuis 2020, ça a été un peu plus difficile dans ce sens-là. Mais ce soir, si j'ai un message à vous donner, c'est un message d'espoir. Enfin, nous voyons la lumière au bout du tunnel. 2021 va nous apporter des opportunités, l'occasion probablement de se retrouver, de s'embrasser, de fraterniser et de pouvoir se voir et surtout encore fêter. Alors, pour cette nouvelle année qui s'annonce quand même beaucoup plus positive qu'est-ce qu'on a connu l'année dernière, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Merci. Bonjour, chers paroissiens. à ceux qu'on a la chance de voir et à ceux qu'on ne voit pas trop souvent. Mais on vous porte tous dans notre cœur. Que votre Noël soit rempli de joie, de paix, de lumière et surtout d'amour. Je vous souhaite une bonne et sainte année 2021. Un gros merci à tous nos bénévoles. Attention à vous, la santé est si précieuse. À bientôt. L'année 2020 tire à sa fin. Ce fut une année difficile et même très éprouvante avec le virus, les confinements, les nombreuses privations, les décès. Mais il y a quand même eu des bons coups. C'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. À la Société Saint-Vincent-de-Paul, à la mi-novembre, on a appris qu'on ne pouvait pas se permettre le porte-à-porte comme à l'accoutumée pour notre guignolet. On a pensé que ce serait catastrophique pour notre banque alimentaire. Mais, grande surprise, ce fut une année record. Une année, comme on n'a jamais vu, qui a dépassé de loin nos attentes. Avec les dons très généreux en denrées, les dons très généreux en argent et les offres de services pour devenir bénévoles au-delà de nos attentes. Tout ça, grâce à vous. Grâce à votre générosité, grâce à votre implication. Grâce à vous également, la semaine dernière, la Saint-Vincent-de-Paul a pu remettre 215 paniers de Noël à des familles dans le besoin de Verdun. Grâce à vous aussi, la société Saint-Vincent-de-Paul ne s'inquiète pas pour sa banque alimentaire qui devra donner son service hebdomadaire à toutes les semaines. Merci beaucoup de votre aide. Merci beaucoup de votre confiance. Merci beaucoup de votre fidélité. En terminant, au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter une excellente année. Je vous souhaite de garder toujours la joie de vivre, de garder toujours, malgré les confinements qui vont continuer, garder un cœur ouvert. et je termine avec une citation de Saint-Vincent-de-Paul. Habiter dans une communauté où règne la fraternité charitable, c'est vivre dans un paradis. Alors, je vous souhaite de continuer de vivre dans ce paradis de Verdun. Bonne année. Bonjour. En ce temps de l'année où c'est la joie, l'amour, le bonheur, les surprises, les gourmandises, c'est aussi le temps de penser à tous ceux qui nous sont chers, qui sont près de nous et ceux qui nous ont quittés qu'on va garder à jamais dans notre cœur. En ce moment, ça me fait un grand plaisir de vous souhaiter le meilleur de tous mes sentiments. Bonne année 2021 à tous. Bonjour. Ici Pierre Rousseau. En tant que responsable des finances de la paroisse, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour les gros efforts que vous faites pour assurer que la paroisse a les moyens financiers d'animer la communauté et de communiquer le message du Christ. N'oublions pas tous ceux qui font des dons pour restaurer le Temple de Dieu, notre Église, Notre-Dame des sept douleurs. En 2021, nous ferons un effort spécial de promotion pour les dons planifiés. Les dons planifiés est un geste de charité qui apporte joie à celui qui s'y engage et avantages fiscaux à la succession. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et que Dieu vous bénisse. En cette fin d'année 2020, on se souhaite à tous la disparition de cet invisible coronavirus en 2021, le plus tôt possible. Je vous souhaite, à ma façon, quatre choses particulières. Dans le fond, un, d'avoir quelqu'un à aimer, d'avoir quelque chose à faire et d'avoir quelque chose à espérer. Et bien entendu, je vous souhaite d'abord la santé afin de pouvoir continuer à servir les autres. Bonne année à tous. Nos voeux pour l'année 2021 pour tous les paroissiens et les paroissiennes de Notre-Dame de la Trinité, joie, amour et santé. Pour tout le monde, foi, partage, bonne et heureuse année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada